Lancé le 6 février 2021 en prime time sur T1, la dixième saison de The Voice est arrivée à son terme le 15 mai 2021. En dix ans d'existence, le programme musical de la première chaîne s'est imposé comme l'une des marques les plus puissantes du paysage audiovisuel français. Si ses audiences ont décliné au fil des années, cette dixième saison a permis de relancer l'émission après une saison neuve marquée par la crise sanitaire, et ce juste avant l'édition anniversaire All-Star qui sera diffusée à la rentrée de septembre 2021 sur TF1. A l'époque, Télé-Star avait pu assister au casting de la neuvième saison du Télé-crochet présenté par Nico Aliagas et Karine Ferry. Annoncée le 6 juin 2019, celle-ci voulait marquer un tournant dans l'histoire du programme puisque l'intégralité des quatre coachs de la saison 8, Mika, Julien Clerc, Soprano et Jennifer, ont tous été remplacés par de nouvelles personnalités, Amel Bent, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian. Par ailleurs, de nombreux changements de règles avaient été décidés par la production afin de renouveler le programme. Par exemple, la règle du talent volé, mais aussi celle de la zone rouge dans les épreuves du cas. O, ont été supprimés. Par ailleurs TF1 avait aussi annoncé la diffusion d'émissions plus courte, et donc d'une saison plus courte. The Voice, une saison 9 perturbée par la crise sanitaire Autre changement notable annoncé sur cette neuvième saison, seul le public pouvait choisir les quatre finalistes, ce qui signifie qu'un ou plusieurs coachs auraient pu se retrouver dépourvus de finalistes. Mais à la suite des événements qui ont perturbé cette saison, ce changement fut annulé. En raison de l'importante propagation de l'épidémie de coronavirus en France, les émissions en direct, qui devaient se dérouler au mois d'avril 2020, ont été reportées à cause du confinement. TF1 avait alors pris la décision, comme pour Koh-Lanta, de couper les numéros en deux, afin d'avoir des stocks d'émissions inédites le plus longtemps possible. Au final, la neuvième saison de The Voice s'est achevée après 17 épisodes au lieu des 14 initialement prévus. La demi-finale et la finale furent reprogrammées les 6 et 13 juin 2020, mais ne se sont pas déroulées au Palais des Sports comme prévu. Elles ont finalement eu lieu au studio 128 à la plaine Saint-Denis, tandis que Lara Fabian, toujours confinée à Montréal, est intervenue en duplex. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord. Philippe Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord. Sous-titrage ST' 501